Qu'est-ce que Creators Club ? Quelles sont les dernières nouveautés sur Instagram ? Aujourd'hui on se retrouve pour l'édition numéro 3 de l'actu du digital et ça commence juste après ça ! Musique Allez on démarre tout de suite parce qu'on a un programme plutôt chargé On va commencer par Instagram où il y a eu pas mal de changements ce mois-ci Alors première chose, il semblerait qu'on aille vers l'apparition des pubs obligatoires Alors vous le savez déjà, sur YouTube il y a des publicités qui nous sont imposées Certaines qu'on peut passer, certaines qu'on n'a pas le choix de regarder Et bien sur Instagram il semblerait que ça va devenir exactement la même chose Quand vous êtes en story et que vous passez sur la story suivante Il est probable que vous tombiez sur des publicités sur lesquelles vous ne pourrez pas passer Ça y est, ça arrive Parlons à présent du swipe up, le swipe up n'existe plus, le swipe up est mort les amis Aujourd'hui ça a été remplacé par un petit sticker sur lequel il y a un lien Alors le swipe up pour rappel c'est une fonctionnalité qui est accessible aux personnes et aux comptes Qui ont plus de 10 000 abonnés Donc le principe c'est simple, c'est qu'en swipe up, en balayant vers le haut Et bien vous pouvez rattacher des liens directs, des URL Aujourd'hui ça c'est terminé, aujourd'hui ce swipe up il est remplacé par un sticker sur lequel il y aura le lien Et donc les personnes devront cliquer sur le sticker pour pouvoir être renvoyé vers le lien externe Ça me paraît un petit peu compliqué L'avantage du swipe up c'est que c'était relativement plus naturel comme geste Le fait de cliquer ça demande vraiment un petit peu plus, je sais pas, d'effort Peut-être que je suis fainéante Mais en tout cas voilà Le swipe up c'est terminé Cette fonctionnalité reste évidemment exclusivement réservée aux personnes qui ont et aux comptes qui ont plus de 10 000 abonnés Je sais que c'est déjà été déployé aux Etats-Unis, est-ce que c'est déjà le cas en France ? A vous de me dire, je n'ai pas encore 10 000 abonnés Mais d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour m'aider à atteindre ce chiffre là Et voilà pour le swipe up Autre information extrêmement importante On va potentiellement vers la fin des boutons de partage Vous le savez aujourd'hui sur Instagram c'est hyper facile de partager un boss Vous avez une petite flèche, vous avez juste à taper dessus et à repartager un boss qui vous a plu C'est intéressant pour pouvoir mettre en avant des contenus de petits créateurs Mais aussi entretenir un petit peu le réseau et se faire taguer Aujourd'hui et aux Etats-Unis cette fonctionnalité n'existe plus Et a été remplacée par une démarche beaucoup plus fastidieuse, je vous explique Pour pouvoir partager un boss vous devez commencer par l'enregistrer Une fois qu'il sera enregistré dans vos photos vous allez dans vos stories Comme si vous vouliez démarrer une nouvelle story Vous appuyez sur le petit sticker là avec le petit smiley sur lequel vous avez plein d'outils et de fonctionnalités Vous sélectionnez le post que vous voulez partager et vous l'ajoutez sur la story Autant vous dire que là encore c'est une démarche qui est quand même assez fastidieuse Le partage c'est vraiment un outil qui est hyper important Surtout pour les petits créateurs de contenu Donc supprimer ça c'est franchement se tirer une balle dans le pied A moins que ce soit vraiment volontaire de la part d'Instagram De ne pas vouloir encourager le partage des contenus Mais ça me paraît quand même un peu étonnant Cette fonctionnalité n'est pas encore débloquée en France C'est le cas en revanche aux Etats-Unis Donc à suivre de notre côté et voir comment la tendance évolue Mais attendez-vous peut-être à la fin du partage des contenus Et enfin on va parler de l'évolution du moteur de recherche d'Instagram Aujourd'hui quand vous faites une recherche sur Instagram Vous tapez un mot-clé Vous pouvez traquer ce mot-clé en sélectionnant soit des personnes Soit des hashtags Alors Adam Ossery qui est le head, le directeur d'Instagram A annoncé sur son compte que je vous recommande de suivre Que tout ça allait changer Et que Instagram allait proposer une fonctionnalité de grille Qui donne accès à des photos et à des vidéos Donc par exemple si vous tapez cuisine sur le moteur de recherche d'Instagram Eh bien vous allez pouvoir avoir accès non seulement à des photos Mais aussi à des vidéos donc sous format de grille Donc c'est beaucoup plus sympa pour la navigation Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut retrouver déjà Sur des réseaux comme Pinterest notamment Et ça faisait moi personnellement un moment que j'attendais cette fonctionnalité Et ça y est, elle arrive On en a fini avec Instagram Je vous propose à présent de parler de Creators Club Alors Creators Club, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un mouvement qui a été créé par Giphy Giphy vous savez c'est le petit site sur lequel vous pouvez récupérer plein de GIF Et qui appartient à Facebook L'objectif de ce nouveau projet Eh bien c'est de proposer aux créateurs de contenu De créer des GIF personnalisés Donc à leur image avec leur branding Donc ça a l'air plutôt cool Donc l'idée c'est d'avoir des teams dédiés Qui vont s'occuper de votre projet Et vraiment personnaliser des GIF à votre image C'est en cours de test pour l'instant Donc ce n'est pas encore sorti Mais perso j'ai vraiment hâte Et je suis super excitée à l'idée de découvrir ce type de contenu Je me dis que ça peut vraiment donner un boost Et voilà encore une fois être le petit truc différenciant Qui est fun Parlons un peu plus technologie avec la sortie de l'iPhone 13 Alors je suis obligée d'en parler parce que personnellement Je suis une pro Apple Je n'encourage personne à aller sur Apple Mais personnellement j'ai tout mon écosystème sur Apple Donc je suis toujours un petit peu J'ai toujours l'oreille un peu tendue Quand il y a un nouveau produit Donc l'iPhone 13 va bientôt sortir Les changements majeurs Avec un écran de 120 Hz Donc ce qui va largement fluidifier le défilement des vidéos et des images Et surtout il va y avoir une nouvelle fonctionnalité au niveau des films Aujourd'hui lorsque vous prenez des photos avec un iPhone Vous avez un nouveau mode qui est apparu il y a quelques années Qui s'appelle le mode portrait Ce mode portrait vous permet d'avoir un joli bokeh Donc avec une belle profondeur de champ Donc qu'est-ce que c'est un bokeh et une profondeur de champ ? C'est tout simplement le fait d'avoir un flou d'arrière-plan Comme je l'espère c'est le cas dans cette vidéo Aujourd'hui cette fonctionnalité de photo Elle n'est pas disponible dans le mode vidéo Donc si vous filmez avec votre iPhone Vous n'aurez pas Vous ne pouvez pas utiliser cet effet-là Proposé par les iPhones Ce qui est largement dommage Et personnellement moi ça m'arrive quand même assez souvent De filmer avec mon iPhone Surtout quand je suis en extérieur Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi Que d'avoir comme c'est le cas aujourd'hui Un réflexe, un trépied, etc Ça demande un peu plus de logistique on va dire Donc c'est bien pratique d'avoir l'iPhone Et c'était vraiment dommage de ne pas avoir cette fonctionnalité Donc ça c'est plutôt cool Si vous êtes créateur de contenu Et que vous utilisez votre iPhone pour filmer Peut-être que vous allez vous intéresser du coup à l'iPhone 13 Puisque ça, ça va permettre je pense vraiment d'accélérer De donner encore un petit coup de plus Pour avoir des vidéos de super bonne qualité Sans trop s'encombrer avec des gros appareils Et dernière chose Ils sortent la puce A15 Bionic Donc c'est une puce probablement d'autant plus puissante Bon moi je vous avoue qu'à ce niveau-là Je ne suis pas très calée Sauf que mon iPhone tel qu'il est Il me convient très bien Mais voilà pour info Sachez-le Donc l'iPhone 13 Je pense que ça devrait sortir d'ici la fin de l'année À suivre On en reparlera Alors on termine avec une dernière actu C'est l'outil En faisant des recherches pour cette vidéo Je suis tombée sur un nouvel outil Qui s'appelle Boost My Mail Boost My Mail c'est quoi ? C'est comme un outil en ligne Sur lequel vous pouvez créer des signatures Mais pas n'importe quelle signature Donc des signatures email je précise Aujourd'hui lorsque vous êtes sur votre logiciel de messagerie Vous avez deux possibilités pour créer une signature Soit vous la créez avec du texte Donc c'est-à-dire que vous créez vous-même votre signature en écrivant le texte Auquel cas vous pouvez ajouter par exemple des liens directement vers vos réseaux sociaux Disons par exemple vous signez Bah moi je suis Marie Dessous je pourrais très bien mettre Le lien vers mon site internet Là où je suis sur Instagram Facebook, Youtube, etc Voilà Donc il y a moyen de faire quelque chose L'autre possibilité c'est d'insérer une image L'avantage des images c'est que c'est joli L'inconvénient des images c'est qu'elles ne s'affichent pas systématiquement Sur tous les logiciels de messagerie Et surtout du coup vous n'avez pas forcément la possibilité de scinder des clics Vous pouvez rattacher un lien directement à une image depuis par exemple Outlook Mais il n'y a pas de programme qui vous permettent d'avoir des liens cliquables de manière indépendante C'est-à-dire avec une petite icône Instagram Vous cliquez vous allez sur Insta Une petite icône Facebook vous allez sur la chaîne Youtube Etc. Bon bah Boost My Mail Ça répond un petit peu à tout ça Ça vous crée une signature pro Avec des images et des éléments cliquables Alors moi quand j'ai vu ça Je dois dire que ça m'a intriguée Parce que jusqu'à maintenant je n'avais pas forcément de signature email Et c'est vrai que dans toutes les entreprises où j'ai travaillé La signature email c'est un petit peu un basique quoi Moi aujourd'hui je suis mari Je me suis dit peut-être que c'est l'occasion de tester un nouvel outil Et d'aller voir un petit peu de quoi il s'agit Donc je suis allée m'inscrire sur Boost My Mail Donc l'inscription est gratuite Sauf qu'évidemment vous vous en doutez Une fois que vous avez sélectionné votre belle signature Et bien pour pouvoir l'utiliser il faut payer Donc l'outil n'est pas donné Je crois que c'est à peu près 20€ par mois Donc pour la signature Alors après c'est pas une signature Vous avez des accès à d'autres comptes Si vous avez une équipe Moi c'est pas mon cas On n'est pas 500 informations assistants vlogueurs Donc en tout cas voilà Je me suis dit bon dommage Alors du coup qu'est-ce que je peux faire d'autre Et comment je peux contourner le truc Donc j'ai commencé un petit peu à chercher Je me suis dit est-ce que vraiment c'est impossible De trouver des templates Des modèles de signature email Sans éléments cliquables Et je vous confirme que c'est pas si évident que ça Je suis allée faire un tour sur les différents sites Sur lesquels j'ai l'habitude d'aller J'ai fait pas mal de recherches sur Pinterest Et c'est pas très très clair Du coup mon alternative C'est tout simplement d'utiliser une espèce d'hybride Un combo entre les deux Donc première chose J'ai créé ma signature email Donc j'ai fait un design sur Canva Un truc très simple Avec ma photo, mon prénom Les liens vers mes réseaux etc Et j'ai enregistré cette image au format PNG Je précise au format PNG Parce que lorsque vous avez du texte C'est toujours mieux d'enregistrer en PNG Et je suis allée coller donc l'image Sur ma signature email Maintenant le problème Me direz-vous C'est que du coup Si je veux rattacher un lien à cette photo là Il faut que je choisisse un lien Or l'idée et ce qui est intéressant Moi je trouve avec ces modèles de signature C'est plutôt d'avoir la possibilité De renvoyer vers plein de réseaux aussi Donc du coup Comment j'ai contourné le problème ? Et bien c'est très simple Je suis allée dupliquer la page Clique ici de mon compte Instagram Si vous êtes sur la chaîne Et si vous êtes abonné depuis un petit moment Si c'est pas le cas Faites-le tout de suite Vous le savez Il y a quelques mois J'avais sorti un tuto Pour pouvoir créer votre propre landing page La page sur laquelle vous pouvez atterrir Depuis votre lien Instagram Donc depuis votre lien en bio Donc c'est une page toute simple Avec différents liens Qui renvoient vers mon blog par exemple Mes vidéos YouTube Il y a une petite présentation de moi Bref c'est une page toute simple Avec des éléments cliquables Et c'est le lien qui est inscrit Dans ma bio sur Instagram Et bien cette page là Je l'ai dupliquée J'ai modifié quelques éléments Et je l'ai adaptée Donc j'ai créé une page Spécifiquement pour ma signature email Comme je l'ai fait sur Instagram Et du coup Et bien sur cette page Quand la personne clique sur ma signature email Elle est renvoyée sur cette page Et là elle a le choix Avec les différents réseaux sociaux Ou un article de blog Ou formation assistant blogueur Ou ma masterclass Bref Voilà Quelques liens cliquables tout simplement J'espère que cette petite astuce vous aidera Dites-moi ce que vous en pensez Et je crois qu'on arrive à la fin de cette édition De l'actu du digital J'espère que ça vous aura intéressé Moi j'ai pris beaucoup de plaisir A faire des recherches Pour cette nouvelle édition Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Mettez un petit pouce en l'air Si cette vidéo vous a plu Ciao Mettez un petit pouce en l'air Mettez un petit pouce en l'air